Ça va être à l'emballage, il va rester deux tours, 800 mètres à parcourir. Et là maintenant il faut se placer Maïedin qui s'est rapproché, qui s'est mis dans la foulée d'Igné Brixen. Boustos toujours en tête, attention à l'irlandais aussi Paul Robinson qui fait l'extérieur. Qui est-ce qui va déclencher le premier les hostilités ? C'est très très lent là, 2 10 au 800 mètres, oui c'est vraiment très lent. OER dont parlait Stéphane Diagana au troisième couloir avec Hort l'Allemand juste derrière lui. Et Maïedin est enfermé là, attention Maïedin est enfermé. Ça s'accélère brutalement, oh là là ça bouscule terrible. Ah ouais ça va être violent parce que... Oh Robinson qui est carrément éjecté. Ah il n'y a pas de pitié là, il n'y a pas de pitié. On est passé sur des bases supérieures à 4 minutes sur un temps féminin sur 1500 mètres. Maïedin là il faut décaler, il va rester 400 mètres, Maïedin a compris le danger. Il est en train de porter les stockades. Maïedin Mekissi en tête à 400 mètres. C'est le Norvégien qui est bloqué. Encore une chute incroyable. Je crois que c'est OER qui est tombé, le Britannique. Mais c'est incroyable, c'est un jeu de massacre sur 1500 mètres. Maïedin est parti. Maïedin est parti, Boukrine qui essaye de se lancer à sa poursuite. Inge Brixen a été piégé. Inge Brixen a été piégé dans la chute. Il va falloir qu'il relance le Norvégien. Maïedin ! Oh là là il est en train de l'en mettre une valise. Il est en train de l'en mettre un monde. C'est extraordinaire ce que fait Maïedin Mekissi. Il est en train de répondre de la meilleure des manières. A tous ceux qui l'ont attaqué. A tous ceux qui l'ont condamné. Ils ne reverront jamais. Maïedin Mekissi, champion d'Europe. T'es un champion Maïedin. Tu as répondu de la meilleure des façons. Et voilà, tu ne vas pas enlever ton maillot. Tu ne vas pas l'enlever ton maillot. Tu vas aller au bout. Et t'es un grand, t'es un très grand. Maïedin Mekissi, champion d'Europe du 15-100 mètres avec la manière. Magnifique Ingebrigtsen pour la deuxième place. Et je crois que c'est O.R. en fait. C'est peut-être pas O.R. qui est tombé. Je crois que c'est... Ou alors c'est l'autre britannique. Non, O.R. est troisième. Voilà, c'est O.R. qui est troisième. C'est l'autre britannique qui a dû tomber, ça. Grice. Oh là 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 là. Quelle démonstration. Éclatant, éclaboussant. Maïedin Mekissi qui est en train de se réhabiliter complètement de la meilleure des manières. Il ne fallait pas répondre évidemment autrement que sur la piste. Il l'a fait, il a tout donné. Regardez. Il n'y a pas de triche là. Il a tout donné Maïedin Mekissi. Et merci. Merci à Bob Tari. Merci à Medibala. Merci à Ghani Yalouz. Merci à tous ceux qui se sont relayés auprès de Maïedin. pour lui permettre de rester dans la compétition alors que là on compatit vraiment pour l'Irlandais. Et là c'est... C'est Grice, c'est Hort, c'est l'Allemand. Il y a eu la casse. C'est qui la cause ? Il était devant. C'est devant, il était devant. Donc il n'y a pas de triche. J'espère. Il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien du tout. On est avec Ghani Yalouz, le DTN, avec Bernard Absalem, le président.